Alors là, c'est du grand Philippe Jean. C'est l'histoire d'une jeune femme, la trentaine, qui tient une boutique de fringues à côté de Boston, on est aux Etats-Unis, elle arrondit ses fins de mois en couchant avec des clients pour quelques billets. Ses parents viennent de mourir dans un accident de voiture. Elle doit désormais s'occuper de son jeune frère autiste lorsqu'un type très intéressé par les secrets de famille débarque dans sa vie et cherche à ouvrir la fameuse boîte à secrets, ce dont notre héroïne n'a aucune envie. Et croyez-moi, vous allez être hypnotisé par la façon dont est retracé le destin de cette jeune femme, c'est-à-dire par le style du Jean. Puis alors, quel final ? Le dernier paragraphe ? On ne dit rien, hein ? Non, on ne dit rien. Ah non, on ne dit rien. Une bombe placée sous votre fauteuil, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qui cette fille, Joanne, John ? Qu'est-ce que quoi ? C'est qui cette fille que vous imaginez, que vous mettez en scène ? Je vais vous dire que je ne vois pas non plus d'obligation tout le temps à passer du signe à l'image. Je veux dire, un livre, ce n'est pas forcément un film, et de la même manière, un film, ce n'est pas forcément comme aujourd'hui. On arrive à faire des livres aujourd'hui après les films, c'est ça qui est bien intéressant. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas parce que physiquement, ils ne m'apparaissent pas. Je les vois comme des gens qui ont des sentiments, des sensations. Là, par exemple, j'aime bien cette idée que pour cette femme qui a une vie qui n'est pas très valorisante, puisque elle est cool, je pense que tous les jours, ça ne va pas être amusant au bout de plusieurs années, elle doit s'occuper de son frère dont elle n'a pas eu le temps vraiment de s'occuper pendant une quinzaine d'années. Elle trouve qu'à ce coup, il y a un monde incroyable qui s'ouvre devant elle. Elle aime bien le regarder, la manière dont il regarde le ciel, la manière dont il fait des petites choses pour les oiseaux. Et je crois qu'elle se rend compte à quel point sa vie est vide et que c'est très excitant, ce monde, mais qu'elle ne pourra jamais y pénétrer vraiment. Alors, on ne va pas dire la fin, ça m'est égale de dire la fin. Ah non, 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 jamais. Bref, ça veut simplement dire que, c'est aussi, est-ce que dans son esprit, ça ne pourrait pas se rapprocher de cette envie qu'avait Ulysse qui partait découvrir le monde ? Et elle se dit, à un moment, je vais quitter mon île, qui n'est pas intéressante, dont j'ai fait le tour 20 fois, 100 fois, et je vais essayer de pénétrer un petit peu dans ce monde qui me semble lumineux, que je ne comprends pas très bien, mais qui me semble très, très vaste. Et c'est le fait, quand elle va s'apercevoir, que c'est plus compliqué qu'elle ne pensait, que la fin va arriver, mais je n'en dirai pas plus. Non, en même temps, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'effectivement, son frère Marlon est autiste, qu'il est terrorisé par le crépuscule et, évidemment, la nuit, qu'à côté de ça, c'est un expert en arme à feu, et puis qu'il va découvrir la sexualité dans les bras d'une babysitter que lui trouve sa sœur. Un peu étrange, la babysitter, elle a 60 ans. Et un passé de Paul Girl. Là, je ne compte pas dans certaines situations, j'imagine. Non, je trouve que c'était intéressant aussi de mettre quelqu'un qui pouvait lui proposer une espèce d'affection un peu particulière qui va peut-être ressembler à ce qu'il éprouvait avec sa mère ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une jeune femme de 20 ans ou de 30 ans. Ce n'est pas une vieille femme, c'est une femme mûre. C'est une femme mûre. Et qu'il le fait en plus de manière bénévole. Elle le fait au début, c'est très sympathique ce qu'elle fait. Sauf que ça complique leur vie. Tout à coup, l'amitié possible entre deux femmes va se transformer en rivalité. On n'en dira pas davantage. Question posée par votre héroïne, John. Elle se demanda si c'était ça, être heureuse, de ne rien sentir, n'avoir aucun désir, se sentir flotter, rouler la nuit sur une route déserte. Réponse ? Peut-être. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est des moments que j'ai vécu, qu'on a certainement beaucoup ici. Beaucoup ont vécu ce genre d'être seul. Par exemple, j'imaginais tout à l'heure, on me parlait des voyages. J'avais envie de dire que moi, quand je voyageais, il y a longtemps, je le fais moi maintenant, c'était plutôt cette idée d'avoir un rapport un peu particulier avec la solitude. Je crois que voyager, pour moi, ça voulait dire être seul. Parce qu'être seul, ça voulait dire qu'à un moment, quand je partais à New York, par exemple, je lui écrivais à ma maman et à mon papa, je vais visiter le moment, je vais visiter... En fait, je ne faisais pas ça. Je marchais dans la rue et j'aimais bien cette idée que plus rien ne m'attachait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la liberté. Moi, je peux dire que le matin, par exemple, je me sens libre et puis dans la journée, je commence à sentir que le destin m'a empoigné. C'est un mélange. Ce n'est pas que la liberté ou que la destinée. Je pense qu'on peut vivre les deux. Cédric Gras, dans votre livre Saison de voyage, il y a beaucoup, beaucoup de très beaux passages sur la solitude. Bien sûr, parfois, il vous arrive de voyager avec des amis, en l'occurrence, avec le complice Sylvain Tesson. La solitude, est-ce que ça correspond à la question qu'est-ce que le bonheur ? Ah non, je ne pense pas. La solitude ne rime pas avec le bonheur. Mais en revanche, je souscris totalement à ce que vient de dire Philippe Dian. La solitude est intimement liée au voyage. Et c'est une solitude infiniment plus acceptable que la solitude du sédentaire, seul parmi la foule, enfermée dans sa chambre, dans une ville immense. C'est une solitude acceptable, c'est une solitude grisante, mais elle ne rime pas avec bonheur. C'est une expérience à faire, la solitude. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être heureux, seul. Mais il faut expérimenter dans sa vie une fois la solitude pour pouvoir revenir ensuite vers les siens. Ce que je trouvais drôle, parce que j'ai quand même réussi à feuilleter un petit peu, par exemple, Alexandra Davigny, qui est une voyageuse. À aucun moment, je pense qu'elle se sent seule, cette femme, parce qu'elle a le monde qu'elle découvre et tout ça. C'est tellement merveilleux. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on voit ces foules de touristes qui arrivent dans des endroits, ils sont tellement angoissés par la solitude qu'ils en rajoutent. Alors donc, ils se prennent en photo comme si le fait de faire un selfie que la solitude leur fait de plus en plus peur aux gens. Mais comment ça se fait-il ? Parce que là, Sylvain Tesson, Cédric Gras, on retrouve au cœur de vos livres ces interrogations sur ce phénomène. On a l'impression qu'on voyage tous aujourd'hui ensemble, par grappe, et on n'a jamais été aussi seuls. Par quel étrange tour du destin ces nouvelles technologies qui nous promettent d'être connectés en réseaux sociaux, par des selfies, Il y a différentes sortes de voyageurs en même temps. Je suppose que Sylvain Tesson, ce n'est pas le voyageur lambda. J'ai vu un documentaire où vous étiez en train de marcher vers un glacier. Vous n'étiez pas à 50 ? Non, non. Vous étiez deux ou trois ? Vous écriviez, je voyais, vous étiez assis près d'une fontaine, je ne sais pas quoi, puis vous écriviez, vous preniez des notes. C'est ça aussi la solitude, le silence, le bonheur d'être seul avec soi-même. Et ça, je suppose que toutes ces hordes qu'on voit débarquer dans les pyramides et tout ça, c'est des gens qui sont complètement affolés à l'idée d'être cinq minutes seuls. Oui, oui. Ils ne font pas les mêmes voyages. Bien sûr, moi je pense qu'il y a un moyen très simple de régler toute cette espèce d'envahissement de cette mutation digitale que nous connaissons qui tire un écran entre nous et le monde. Il y a d'ailleurs ce mot, c'est quand même le règne des écrans, c'est simplement de chercher les réseaux asociaux, c'est-à-dire l'aventure, l'alpinisme, l'écriture, les livres, la conduite de la voiture la nuit sur un highway, toutes ces manières tout à coup de nous extraire de l'énorme lessiveuse. Et, pardon de revenir à ce soleil guillicien, mais c'est de conserver en soi, au fond de soi, et nous ne savons rien tout de même de tous ces, ce que nous appelons les cohortes de touristes qui débarquent, peut-être ont-ils tous au fond d'eux la petite Ithac intérieure. Sûrement d'ailleurs. Le minuscule fanal auquel on se raccroche désespérément, que ce soit la tempête ou que ce soit l'horreur, il y a quand même ce fanal qui fait que même si on s'ennuie, même si on est dans la foule, même si on est dans l'immense machine à laver de décérébration de ce qu'on peut appeler la mutation digitale, il y a Ithac qui brille au fond de l'horizon et que personne ne mouchera jamais. Parce que là, on est en train de critiquer les hordes. Moi, je fais partie parfois. On est touriste, c'est le lieu qui nous fait touriste. Si tout le monde veut aller à Rome, on aurait aimé être seul. Tout le monde aimerait être seul à Rome. On ne peut pas se passer de Rome sous le prétexte qu'elle est touriste. Il y a un paradoxe aujourd'hui. Le graal du voyageur, c'est de s'immerger. On dit je veux m'immerger. On est tellement nombreux sur certaines destinations qu'en fait, on submerge. Et évidemment, ça ne marche plus. Il faut être conscient du fait que tout le monde a envie de s'immerger. Et c'est la foule qui fait qu'on submerge. C'est ainsi. C'est une question de démographie. C'est une question aussi de mode beaucoup dans le voyage. Alors, je reviens, Philippe Djean, à nos personnages de Aloub. Le signe de Djean, vous savez ce que c'est, Nanoucha ? Tout va bien. La routine ou la banalité est en train de s'installer chez le personnage. Et là, ça s'écroule. Ça dérape. Tout devient dangereux. Y compris ce qu'on a mis des années et des années à construire et à mettre en place. Pour quelles raisons est-ce ce moment-là qui vous intéresse chez vos personnages et particulièrement ici dans le cas de John ? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion précisément au niveau de l'événement qui s'est déroulé. Mais tout à l'heure, j'étais en train de penser. J'aimerais bien savoir. Donc, je ne suis pas assez... Je ne me souviens plus si après, une fois qu'Ulysse est rentré, on a toute une relation de ce qu'il a vécu après. Non ? Oui ? Si, si, quelquefant. Qu'est-ce qu'un type comme Ulysse, après, rentrant chez lui ? Je trouve que ça doit être incroyable. Il doit bouillir intérieurement. Cet homme plus... Il n'est pas parti. Son retour, il a changé par rapport au moment. Il a passé 20 ans, 10 ans sous les remparts de Troyes, 10 ans en exil. Déjà, il donne des excuses à sa femme pour son absence. Oui, excuse-moi, chéri, je l'entends à cause du cyclope. Excuse-moi, j'ai été retenu par un cyclope. Même Fédo n'aurait pas osé. Oui, c'est ça qui vous intéresse à ce romancier. Ça me fait un petit peu penser à quand on était plus jeunes, toute cette période qu'on a connue des années 70, 80, où on voyageait beaucoup, où tout était possible. Un peu comme Ulysse, tout découvrir, tout expérimenter, tout regarder, puis aller dans les coins où il ne faut pas aller, tout ça. Et je me dis, ça a quand même donné une génération. Alors, il y en a qui se sont brûlés les ailes, peut-être Ulysse, je ne sais pas, mais il y a des gens que ça a fait réfléchir quand même. Peut-être à un moment, arrêter, se calmer, se poser un peu, essayer de voir à quoi ça ressemble d'être seul, tout seul dans une voiture. Je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il est devenu Ulysse ? Est-ce que c'est devenu le vrai couillon ? C'est-à-dire le type qui, si on l'empêche de bouger, il n'est pas bien du tout ? Ou au contraire, est-ce qu'il a une espèce de sagesse, la visiter ? Voilà le sujet du prochain géant. Je vois qu'ils sont un peu trop épais pour moi. J'essaie de réduire, donc là, ce n'est pas beaucoup. J'aimerais qu'on parle un petit peu du style, du ton de géant. Alors, comme d'habitude, aux lecteurs de travailler, et ça, moi, j'adore, parce que du coup, on est obligé d'être extrêmement attentif, et là, on prend énormément de plaisir, toujours cette absence donc de points d'interrogation dans la phrase, et on va la voir, la phrase de Philippe Géant, voilà, déroulée, pas de points d'interrogation, pas de tiret pour marquer le dialogue, ça nous force donc à être très concentrés, et je trouve qu'on prend encore plus de plaisir à la lecture. Que cherchez-vous, vous, lorsque vous écrivez ainsi ? De faire ce genre de choses ? Oui. Je cherche à me débarrasser de ce qui m'alourdit ou ce qui ralentirait éventuellement ma lecture. Je ne parle même pas de la lecture du lecteur, de ma lecture. À vous ? Je suis mon premier et pire critique. Si on n'est pas son premier et pire critique, ce n'est pas la peine d'écrire, je veux dire, on fait n'importe quoi. Il faut qu'à un moment, celui qui est en face de moi comprenne qu'à un moment, si j'enlève un point d'interrogation, ce n'est pas simplement pour faire le malin. Je me dis, par exemple, je pense que je vous avais exactement dit ça à la dernière fois. Quand je dis où est-il ? Si je mets un point d'interrogation, la petite voix intérieure, quand on est en train de dire quelque chose, on a une voix qui se met en marche. S'il y a le point d'interrogation, ça me force à faire où est-il ? Ça reste là-haut. Si on ne met pas de point d'interrogation, on peut avoir où est-il ? C'est une interrogation qui ne demande pas forcément de réponse. Ou alors, ça donne une espèce d'ambiance et d'impression, ça donne une mélodie différente. Et l'idée, c'est de trouver aujourd'hui, j'imagine, un ton qui correspond un peu à cette époque pour raconter ce monde dans lequel on vit. J'écoute beaucoup de musique, je vais voir plein de choses, j'essaye de voir est-ce que ça, quelque part, quand je suis simplement devant ma feuille, qu'est-ce qu'il en sort de ça ? Pourquoi je vais mettre un petit tiret pour un dialogue ? C'est la règle typographique. Pourquoi est-ce que je commence un paragraphe en me laissant un petit blanc ? Parce qu'on vous dit que de le faire depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on met un point d'exclamation ? Quand j'étais jeune, ça m'amusait beaucoup, par exemple, d'écrire un mot avec des majuscules. Quand je voyais que Bukowski faisait ça, je me disais, c'est génial. Et après, je me dis, mais c'est une faiblesse, quelque part. Et je trouve qu'aujourd'hui, se servir de la typographie quand on écrit, c'est une faiblesse. Ça veut dire que vous avez besoin de l'italique, du petit tiret, quelque part, je trouve que c'est une faiblesse. Nanoucha ? Vous avez utilisé les italiques aussi dans votre livre. En tant que lecteur, je trouve qu'on s'en passe assez vite. On pense à cette ponctuation manquante de deux, trois pages et puis votre musique nous rentre dans l'oreille. L'idée, ce n'est pas tellement de l'oublier. Je crois que l'idée, c'est de dire est-ce qu'on entend autrement le texte ? Oui, complètement. Ce n'est pas juste pour oublier la ponctuation. On entend autre chose. Et moi, dès que j'entends autre chose, en plus, comme je suis à moitié sourd, c'est toujours intéressant. Entendre donc la voix de Philippe Djean, on n'en dit pas davantage sur l'intrigue parce que, ben voilà, c'est du Djean. Ça dérape. Quand tout à l'heure, j'interrogeais Sylvain Tesson, c'était pour lui dire que dans ce livre, il y a tout un éventuel première partie où il y a quelque chose qui finit, c'est-à-dire qu'on va comprendre est-ce que cet argent qu'ils cherchent et tout ça. Et c'est après que ça m'intéresse parce qu'après, ça vous permet de vous servir de l'ellipse que j'aime beaucoup, travailler l'ellipse. C'est toujours intéressant d'essayer de vous demander est-ce que vous faites une ellipse quand il y a un événement un peu compliqué, un peu important qui se passe, quand vous faites une ellipse, est-ce que vous reprenez une semaine de 15 jours ou est-ce que vous prenez un mois ou est-ce que vous reprenez un six mois ? Ou alors en flashback ce que vous faites à un moment. Mais aussi, c'est de se dire est-ce que j'ai envie que ça soit très brûlant, chaud brûlant après l'expérience qui a été menée ? Est-ce que je veux que ça soit un peu plus tiède ? Est-ce que je veux que ça soit carrément froid ? Et comment je fais moi écrivain pour remplir ce vide que j'ai laissé ? Et ça, c'est amusant. Ça, c'est une espèce de regurgitation très bizarre et très drôle. Est-ce que ça veut dire que vous y réfléchissez longtemps avant ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait sur l'instant ? Je pensais que vous alliez dire l'instinct qui est aussi intéressant. C'est un peu par instinct quand même. À un moment, je sens que j'ai besoin, moi qui suis mon propre et premier lecteur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être pris et que tout doucement les choses reviennent. Mais je suis tellement des fois effaré quand je vois des espèces de blocs dans les livres où il y a le bloc, le portrait psychologique, il y a le bloc. Quand j'ai connu machin qui était à l'école avec moi en cours moyen depuis... J'en ai assez de ça. Alors qu'en fait, c'est aussi peut-être ma lecture attentive de Stevenson en ce moment qui a écrit, comme vous savez, plein d'essais incroyables sur la littérature, sur l'art de la fiction. Quand il vous dit les premières choses à faire, c'est d'ommettre et de retirer. Et servez-vous des silences en tant qu'écrinin ? Qu'est-ce que c'est se servir des silences ? Quand on a enlevé les trois petits points, comment on se débrouille ? Donc à chaque fois, il y a des problèmes à résoudre et quand on arrive à les résoudre, on est plutôt satisfait de sa journée. Vous allez être plutôt satisfait à mon avis quand vous allez lire à l'aube aux éditions Gallimard sous la signature de Jean-Philippe.